Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle façon de faire un lobby en multijoueur sur Call of Duty Cold War. Et cette nouvelle méthode est vraiment beaucoup plus stylée et beaucoup plus pratique parce que tout simplement le spawn de l'autre joueur ou des autres joueurs est carrément fixe. Donc tout le monde apparaîtra au même spawn. Donc là vous allez pouvoir enchaîner les kills très rapidement. Et de ce fait débloquer le Dark Meter Ultra beaucoup plus rapidement et gagner beaucoup plus d'XP plus rapidement. Alors pour réaliser le glitch vous devrez être deux joueurs. Donc si vous n'avez personne avec qui le faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre Gamertag ou votre pseudo console genre Xbox ou Playstation. Comme ça vous allez pouvoir trouver une autre personne. Alors si jamais ça vous intéresse, je mettrai un lien vers un Discord où justement vous allez pouvoir trouver des joueurs. Donc le lien sera en description et en commentaire donc n'hésitez pas à aller voir. Alors quand vous arrivez sur ce Discord, donc que je vous montre à l'écran, ce que vous allez devoir faire pour trouver un joueur, c'est d'aller ici à gauche et chercher le salon qui est recherche de joueurs. Donc c'est un petit logo avec un écran de PC, on dirait un PC portable. Donc ici vous demandez s'il y a quelqu'un qui est disponible pour vous aider à faire le glitch et comme ça vous allez pouvoir le faire avec lui. Alors je tiens à préciser aussi que quand vous faites un lobby, vous êtes tous les deux bénéfiques parce que vous pouvez vous tuer tous les deux 29 fois. Ensuite la 30ème fois, ça mettra fin au lobby et il faudra le recréer. Alors si vous êtes à 3, à 4, à 5, chaque personne fait 29 kills et ensuite une personne fait le 30ème kill pour mettre fin au lobby et le relancer. Donc ce glitch vous permet de level up ensemble. Donc ça c'est assez cool. Alors quand vous êtes prêt à réaliser le glitch et que vous êtes deux joueurs, le premier joueur va devoir aller dans multi joueurs et ensuite aller dans contre les bots qui se trouvent juste au dessus de partie personnalisée. Quand il est dans le menu contre les bots, il va devoir sélectionner mêlée générale. Ensuite il ne touche plus à rien et c'est là que le deuxième joueur va interagir. Donc le deuxième joueur va tout simplement dans le lobby multi joueurs et là il invite la première personne. Donc la première personne reçoit l'invitation, elle l'affiche. Quand l'invitation est affichée, là il attend que le deuxième joueur le réinvite une deuxième fois. Donc quand il reçoit la deuxième invitation, il accepte la première invitation et il spam un triangle 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 pour ouvrir la deuxième invitation. Quand la deuxième invitation est affichée sur l'écran, là il va dans information du joueur. A ce moment là, le deuxième joueur va faire un retour avec le groupe et ensuite il va quitter le groupe. Quand le deuxième joueur a quitté le groupe, le premier joueur a le lobby multi joueurs contre les bots affiché. Donc le premier joueur ne touche toujours à rien. Le deuxième joueur à ce moment là va lui renvoyer une invitation. Alors le premier joueur affiche la première invitation et le deuxième joueur lui renvoie une deuxième invitation. Donc le premier joueur quand il a reçu la deuxième invitation, accepte la première invitation et spam triangle 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 pour ouvrir la deuxième invitation. Ensuite quand la deuxième invitation est ouverte, il va dans information du joueur. A ce moment là, le deuxième joueur va directement aller dans le lobby zombie. Ce qui va faire en sorte que le premier joueur aura l'écran multi joueurs contre des bots, mais avec l'arrière plan du zombie. On voit bien qu'il y a un changement de couleur. Donc là très important, le premier joueur ne touche toujours à rien. Le deuxième joueur ce qu'il va faire, c'est lancer une partie privée en contagion. Alors si le deuxième joueur ne peut pas lancer de partie privée, vous allez devoir tous les deux relancer votre jeu. Donc vous quittez et vous recommencez. C'est possible qu'il faudrait essayer 2-3 fois pour que ça fonctionne. Parfois il y a des bugs, je ne sais pas pourquoi, mais le deuxième joueur ne peut pas lancer de partie privée. Donc quand ça a fonctionné, le joueur lance une partie privée en contagion. Ensuite il quitte le groupe seul et rejoint directement le joueur numéro 1 dès qu'il a quitté le groupe. Et là uniquement quand le joueur numéro 2 a rejoint le joueur numéro 1, c'est à ce moment là que le joueur numéro 1 va aller dans changer la carte et va choisir Gorova. Et ensuite il va accepter les modifications. Quand ceci est fait, il fait un retour et clique sur mêler général et puis il clique sur commencer partie. Mais il faut impérativement que le deuxième joueur ou le troisième ou quatrième, peu importe, il faut impérativement qu'ils aillent rejoindre le groupe avant de cliquer sur commencer la partie. Parce que sinon vous allez avoir écran noir, ils n'arriveront pas à rejoindre, vous allez faire freeze votre play ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment attendre que les autres joueurs de la partie aillent rejoindre le groupe. Quand le joueur 1 va cliquer sur commencer la partie, il aura un message d'erreur qu'il pourra fermer. Ensuite vous verrez qu'en bas à gauche, la map Gorova de contagion va se lancer. Ensuite quand la partie est lancée, vous choisissez votre classe et là vous allez pouvoir faire vos kills tranquillement. Parce que regardez dans le gameplay, à chaque fois que je tue quelqu'un, il réapparaît instantanément au même emplacement. Il doit juste passer la kill cam. Donc là bien entendu vous avez un lobby de 10 minutes. Ensuite comme là dans la partie on est 3, et bien imaginons que chaque personne fasse 29 kills et celui qui fera le 30ème kill mettra fin au lobby. Quand le lobby est terminé, tout sera comptabilisé. Vous pouvez même redémarrer votre application, vous verrez que tout sera toujours disponible. Tout ce que vous débloquez dans ces lobbies là compteront, que ce soit vos camouflages, dark meter, XP ou même vos statistiques. Donc quand le lobby est terminé, si vous voulez en relancer un, tout simplement vous recréer un lobby en refaisant la manipulation que vous venez de faire. Donc en réalité c'est très très simple, il n'y a pas de question de timing, il faut juste avoir une autre personne qui suive bien les étapes une par une. Si vous suivez bien ce tuto, logiquement vous allez y arriver du premier coup. Alors je tiens à préciser que vous pouvez aussi débloquer les armes spéciales qui vous demandent de faire des défis spéciales pour justement débloquer les armes. Alors ça vous pouvez le faire aussi dans le lobby, n'hésitez pas à en profiter comme ça vous débloquez toutes les armes du jeu. Et dernière petite information que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que si vous vous invitez et que vous ne recevez pas l'un ou l'autre les invitations de votre ami, n'hésitez pas de relancer l'application ou si vous ne les recevez toujours pas, vous vous supprimez de votre liste d'amis et puis vous vous réinvitez et vous relancez l'application pour réessayer. Logiquement ça devrait fonctionner. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont des problèmes d'invitation, donc c'est pour ça que je vous le précise. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz